Aujourd'hui je vous invite à découvrir l'interview de Christine qui est une résidente propriétaire de Tiny et qui a décidé de passer le cap de la vie en Tiny. Elle va nous expliquer tout cela, ses choix de vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a décidé de vivre dans une micro-habitation. Et dit de la chaîne permaculture urbaine, la chaîne de ceux qui osent la permaculture, le biologique et qui ont envie de préserver l'environnement. A propos d'oser tenter l'aventure et de préservation de l'environnement, la vidéo d'aujourd'hui va répondre effectivement à tous ses objectifs. Avant de la découvrir, je vous invite à répondre à la question que je vous pose tout de suite maintenant. Dans les commentaires, je vous invite à répondre à cette question. Seriez-vous prêt à franchir le pas de la vie en Tiny, en micro-maison ? Ou n'êtes-vous pas du tout prêt à franchir ce pas ? Et expliquez-en les raisons. Et voilà. Nous voilà arrivés chez Christine, une Tiny Rose magnifique, regardez, somptueuse. Créée à son image. Et elle va nous la présenter tout de suite. Allez, sans plus attendre, allons à la rencontre de Christine. Bonjour Christine. Je peux rentrer ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Bonjour Christine. Bonjour Edi. Je te propose dans cette petite interview de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es et un petit peu tes choix de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans la rue du Cerf-Roland. Je m'appelle Christine Riquette. J'ai été longtemps enseignante. Et puis, j'ai été mise en retraite très très tôt pour des soucis de santé. Donc, j'avais du temps. Donc, je me suis beaucoup consacrée à ma passion qui est le Cerf-Roland traditionnel, etc. Et puis, de fil en aiguille, la vie a continué. J'ai habité dans plein de logements de toutes sortes. Des grands, des petits, des moches. J'étais propriétaire, locataire. Des logements dits traditionnels. Voilà, voilà. Des maisons. Des maisons ou des appartements. À la fois dans le Jura, en Bretagne, dans les Alpes de Provence. Enfin, j'ai pas mal bourlingué. T'es une globe trotteuse de la vie. Voilà. Et puis, en fait, après 30 déménagements, je me suis dit, mais une maison avec des racines en béton, c'est pas pour moi. Donc, je suis tombée sur un livre qui s'appelait « Lits qui voyagent ». Ça devait être en 2016-2017. Et du coup, j'ai adoré. Parce que c'est un des premiers livres sur les Taini, c'est les expériences. Donc, il y a à chaque fois des personnes qui sont présentées, des habitants de Taini, avec leur vie à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Et mes filles étant adultes, j'étais libre, si je puis dire. Et donc, j'ai commencé en 2017 à échafauder un projet là-dessus. Et je suis allée voir des constructeurs de Taini House en Normandie, avec la Taini House, à Véranger avec Baluchon et à Vercarré avec Thiraudou. Et là, je ne sais pas, on a eu un coup de foudre réciproque avec l'équipe. Et j'ai dit, ben voilà, c'est là que... Donc, tu as décidé de travailler avec l'équipe de Thiraudou. Voilà. Et alors, j'avais trouvé un terrain, puis c'était un habitat agroupé au bouton de la musique folk dans les côtes d'Armor, mais vraiment tout à fait à l'ouest. Puis bon, ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'ai mis le projet en stand-by. Et le stand-by a duré quatre ans avant que je retrouve un autre terrain. Parce que pour moi, l'important, c'était d'abord trouver le terrain pour pouvoir poser la Taini et être tranquille. Oui, parce que la Taini, aujourd'hui, c'est vraiment une micro-habitation qui est reputée et qui commence à se découvrir et à se faire connaître. Par contre, c'est encore toute une problématique pour trouver le terrain, les habilitations, les collectivités qui ont du mal à s'y mettre. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des élus sur ces projets. Il y a aussi un flou juridique. Donc, maintenant, il y a une fédération qui s'appelle la Fédération des Hameaux Légers qui est très chouette. Parce que, justement, elle accompagne les mairies qui veulent créer des écolieux avec des habitats réversibles, etc. Donc, je trouve que ça avance. Bon, un peu trop lentement, mon goût, mais ça avance. Alors, pour tous ceux qui souhaitent aller un peu plus loin sur cette interview, tous les renseignements seront inscrits dans les commentaires. Et tout ce que nous dit Christine, vous aurez tous les loisirs pour aller les découvrir, rencontrer, discuter, échanger. Et pourquoi pas, vous lancer dans un projet de Tiny House. Et donc, après, voilà, le projet s'est mis en route en 2020, du coup. Ça a commencé en 2019 et vraiment en 2020, puisque j'ai eu les sous en 2020. Je suis allée, alors là, je remercie ma banquière, parce que je suis allée la voir, j'ai dit, j'ai pas de sous. J'ai une retraite tous les mois de l'éducation nationale. Combien je peux emprunter ? Et après, j'ai dit à Tire-le-Doux, voilà, j'ai cette somme-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, la Tiny que j'ai maintenant. Bon, qui serait maintenant plus chère à cause des matériaux, de la flambée des prix des matériaux. Notamment du mois. Et voilà. Et la Tiny House, de mémoire, c'est un projet qui a du mal à se faire financer en projet immobilier. C'est-à-dire que c'est un projet plutôt à crédit consommation. C'est un truc bâtard, entre crédit pseudo-crédit petit immobilier et consommation. Et moi, je suis arrivée à un moment où les taux d'intérêt étaient très bas aussi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a permis. Bon, dans 8 ans et demi, j'aurais fini de payer ma taille et demie. Mais c'est mon île. C'est, voilà, je ressens mon habitation comme une île. Un peu comme, parce que déjà, c'est haut, c'est sur remorque. Donc on est un peu en hauteur. On est, voilà, là c'est l'herbe. Mais voilà, on peut imaginer que c'est l'océan. C'est la nature. C'est, et il y a un équilibre, je trouve, dans cet habitat entre l'intérieur et l'extérieur. On est à la fois sur, dans l'intérieur, où c'est très apaisant, parce qu'il y a beaucoup de bois. Et puis, moi, les plans, c'est moi qui les ai faits sur tout l'intérieur. Pas l'extérieur, pas la forme, mais au niveau de l'intérieur. Et on a envie d'être dehors. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir une terrasse, ça, je trouve, par exemple, que c'est presque essentiel pour une taille et à juste d'avoir une terrasse. Donc tu dirais, avec ce petit échange, que tu es aussi bien à l'intérieur, où tu es, c'est ton lieu de ressource, où tu te recrées, tu te régénères quelque part, et là où tu es bien. Et puis l'extérieur, où la Tani t'invite à aller aussi à l'extérieur et à vivre dehors, c'est ça ? C'est un habitat qui nous exhorte à aller voir à l'ailleurs, aller au-delà de sa porte. Moi, ma porte, en fait, bon, sauf là, il faisait trop chaud aujourd'hui, donc j'avais fermé, mais elle est toujours ouverte. Bon, en hiver, je la ferme un peu, mais autrement, elle est toujours ouverte. Et j'ai l'impression d'être dehors, en fait. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. En fait, ma démarche de vivre en Tani, ça a été beaucoup plus loin que d'être juste un habitat, un toit au-dessus de ma tête. C'était une philosophie de vie pour avoir une empreinte écologique la plus minime soit-elle. Faire un tri, parce que ça, ça m'a pris quand même deux ans, de faire le tri dans toutes mes affaires, dans qu'est-ce qu'on garde, l'essentiel. Ça aussi, c'est important, quoi. Il faut vraiment prendre le temps pour ça, parce que... Et après, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis, si on n'a pas le... Moi, je suis artiste et j'ai pas mal de bouquins. Si on n'a pas le bouquin qu'on avait avant, on va à la médiathèque, parce que souvent, ils l'ont. Donc, on va vers d'autres lieux où on n'aurait pas été, forcément, si on les avait eus chez soi, quoi. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour partir vivre dans une tiny house, il faut prendre un minimum le temps de penser à ses besoins, aux choses essentielles qui seront utiles dans notre future vie. et en gros, de laisser de côté, voire jeter, voire redonner, voire vendre, voire recycler, tout ce qui pourrait devenir inutile dans cette nouvelle vie. Oui, enfin, pour moi, mais après, chacun réagit différemment. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et foncer, tête baissée, en se disant, on verra bien, parce que ça peut être plus problématique. On va tout de suite se trouver confronté avec des... Voilà, il y a trop de choses. Qu'est-ce que je fais de ça ? Je n'ai pas le sensible qu'il faut. Voilà. Moi, je sais que j'avais un trois pièces dans le Finistère Sud. J'avais fait un grand papier qui faisait exactement la taille de ma tiny. Et pendant une semaine, j'ai vécu sur ce papier. En me disant, voilà, c'est là que je... Je vais habiter dans 13 mètres carrés au sol. Donc, je vais mettre 13 mètres carrés de papier au sol et je vais voir ce que ça donne. Eh bien, on est assis à sa table. Soit on mange, soit on travaille, soit on écrit. Ça peut devenir le bureau. Après, les toilettes, c'est pareil pour tout le monde. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Bon, moi, je suis en toilette sèche. J'ai un frigo, j'ai une cuisinière. J'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci, quoi. Et du coup, voilà, j'ai réussi à comprendre que finalement, même si on habite dans des espaces très grands, parce que j'ai eu dans les Alpes de Provence, j'étais propriétaire d'une maison de 260 mètres carrés avec deux étages, une piscine, deux hectares, les gênes truffiers et tout. Enfin, voilà, c'était une autre époque. Mais on n'a pas besoin de ça. Et puis, si on veut de l'espace, on va dehors. On va se promener. On se bouge. Un retour à l'essentiel, quoi. Oui, oui, ça me paraît essentiel, voilà. Donc, là, on a la partie cuisine, donc avec le frigo, il y a les rangements. Il y en a en dessous, pardon. Il y en a en dessous aussi. Voilà, avec des choses toutes. Ah, voilà, il faut que je mette les poubelles. de main. Et donc, j'ai mon compost qui est là, voilà, avec la petite technique de la ficelle pour attraper. Après, j'avais fait, quand j'habitais dans l'appartement, j'avais ça. Je me suis dit, je vais mettre toute ma vaisselle. Et voilà, ils ont fait une casse pour que je puisse ranger toute ma vaisselle. Voilà. Donc, j'ai les toilettes qui sont escamotables. Voilà. Elle gagne place, très intéressant et très intelligent. Ce qui fait que ça gagne de l'espace et que j'ai pu mettre, du coup, un grand vent-évier pour faire le lavage, tout ça. On voit que c'est une salle de bain, une vraie petite salle de bain, mais qui est très, très, très bien pensée. Et là, j'ai une grande douche avec une lumière de star. Wow. Voilà. Alors, pour ceux qui craignent que dans une taille house, on soit dans une vétusté, on va dire du sommaire de chez sommaire, vous pouvez vous apercevoir que là, nous avons le top du top. Oui, et c'est pas du grand luxe. C'est simple. En fait, il faut de la simplicité et de l'efficacité pour que les choses soient fonctionnelles. Il y a un magnifique escalier. Là, pareil, j'avais cet espace-là. Donc, j'ai mis deux... Donc, j'ai tous mes trucs administratifs, des choses artistiques. Toutes les places sont... Et la mezzanine... Et la mezzanine et le magnifique escalier qui donne accès à la mezzanine. Et vous pouvez vous apercevoir... Avec un trou d'arbre. Mezzanine extrêmement lumineuse. Oui. Assez haute. Il n'y a pas de problème de toit, de tête. Un arbre intégré directement. A être intégré directement à l'habitat. C'est la magie de la Taniao. C'est qu'on peut construire vraiment ce qu'on veut. Et vous apercevez qu'il y a vraiment des fenêtres partout. Moi, ce qui m'a aussi émue dans la construction, quand je suis arrivée, c'était le 1er juin 2021, et ça sentait le bois. Et alors, moi, j'étais... Je sniffais les murs. Je sniffais partout parce qu'il y avait des odeurs de citron, de bergamote. Et en fait, dans ma Taniao, il y a 9 essences de bois. Et il y a du cyprès. En fait, c'est le cyprès qui sent des odeurs citronnées, comme ça. Et donc, ça fait des coloris différents. Et je trouvais qu'avoir des morceaux d'arbres chez soi, ça racontait une histoire. Voilà, c'est... Ils avaient été arbres, et maintenant, ils me servaient pour m'abriter. Donc, on était liés. On est des êtres humains, on est des êtres de nature, en fait. On est des hôtes... Alors, j'aime beaucoup ce mot, le mot hôte, parce qu'on est des hôtes de la planète Terre, mais on est des hôtes aussi quand on reçoit quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est à la fois donner et recevoir, et il faut cet équilibre. On peut croire que cette tiny est faite avec du contreplaqué, du simple contreplaqué, comme vous pourrez dire, mais ce n'est pas du contreplaqué. C'est du peuplié. L'essence, ici, c'est du peuplié. C'est du peuplié. Là, le tronc, c'est du hêtre. Là, c'est du chêne massif, avec des vagues. Voilà, parce qu'ils savaient que je n'aimais pas les coins pointus, donc ils ne m'ont fait que des choses en arrondie. J'ai de l'épicéage, j'ai du cyprès, j'ai du hêtre, le bardage extérieur est en tuyat. Nous le verrons un petit peu tout à l'heure, mais il est magnifique. Et ses couleurs... Oui, oui, oui. Avec le teint, le bois grise, mais le tuyat, en fait, ils grisent plus clair que les autres taillis. Et moi, c'est juste du bonheur. Même quand, parce que j'ai passé la six mois compliquée, sur le plan personnel, eh bien, le fait d'être dans ma taillis, ça a effacé tout, quoi. Un cocon. Oui, 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 c'est ça. On est présent à soi, à la terre, au ciel, à ce qu'on veut. C'est vrai que c'est très stable. Oui. C'est très silencieux, c'est vraiment très stable, c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, on nous a des magnifiques couleurs. Oui, là, j'ai... Aussi, des sens de bois. J'ai fait mettre un revêtement, une huile. En fait, c'est une huile un peu grise. Parce que, voilà, je ne voulais pas que ce soit trop clair. Le monde de Christine est un monde de couleurs. Oui, de couleurs, de vents, de mots, et voilà. Maintenant, ce que tu pourrais nous dire aussi, c'est que tu es créatrice de cerfs-volants, mais pas que. Tu es aussi... Tu racontes des histoires avec tes petites créations. Oui, j'écris des livres d'artistes. Enfin, je marie le bon et le vent. Et j'imprime même en typographie sur les voilures de cerfs-volants. Alors bon, depuis que je suis arrivée à Saint-Brieuc, bon, il a fallu que je prenne mes marques. Donc, voilà, ça a été... Mais, voilà, ça commence. Là, je vais faire une performance d'installation de cerfs-volants coquelicots au Tertre Marie-Dondaine dans le cadre d'un festival qui s'appelle Robien Libré à Saint-Brieuc au midi septembre. Je vais faire des ateliers, expositions, rencontres à la médiathèque de Saint-Brieuc au mois de novembre. Et il y a un lieu à Plérin que j'aime beaucoup qui s'appelle Au bord du monde. Déjà, rien que le titre est politique. Qui se trouve rue des Bleuets avec une librairie d'occasion café, petite brocante, petite épicerie où ils vendent certaines de mes créations. J'aime plutôt la discrétion. Je ne suis pas du tout ambitieux. J'ai du mal avec ce monde qui va trop vite où il faut être sur les réseaux sociaux. Voilà. Bienvenue sur YouTube, Christine. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, parce qu'il y a des choses très intéressantes partout, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre et surtout partager. Moi, j'ai vraiment j'ai attendu longtemps avant de me lancer et de construire mon petit logement, mais je ne regrette rien. J'ai l'impression que cet équilibre, tu l'as trouvé. Oui, oui, oui. Tu as dit que quelques moments difficiles ces derniers mois. enfin, c'est arrivé à tout le monde. Mais malgré tout, il y a une force ici, en toi, mais ici, dans ce lieu et avec ce que tu as créé qui fait qu'il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui est. Et c'est vrai que quand les gens vont me voir, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'on se sent léger, on se sent bien. Donc, moi, si je peux faire passer ça aux gens, c'est bien. C'est suffisant. C'est la première chose que j'ai dit quand je t'ai rencontré. J'ai dit, Christine, c'est une magnifique personne. Elle donne envie de rester dans ce coin. Elle donne envie de découvrir. Elle nous a donné envie de... Voilà. Elle nous a invité. Tu nous as invitées spontanément à venir voir. Tu nous as accueillies avec la petite. Et c'est vrai que c'est une chaleur humaine qui, qui, pour moi, représente le monde de la Tani. C'est ça. C'est même pas le monde, pour moi, de la Tani. C'est le monde tout court. On est des êtres humains et on est là pour se rencontrer. On n'est pas là pour se tourner le dos, pour se faire la tête, pour se taper dessus. Ça ne sert à rien. Il y a tellement de beauté dans les toutes petites choses. Moi, quand je vois mon laurier rose tous les jours, je me dis qu'il y a encore une fleur qui s'est épanouie alors que c'était un bouton, rien du tout. Il suffit de mettre de l'eau et hop, on a une fleur. C'est magique. Pour aller un peu plus loin dans ce que je disais, c'est que dans ce monde, entre guillemets, avec toutes ces habitations, ces gens qui coexistent et qui ne se rencontrent pratiquement pas, c'est-à-dire qu'ils se croisent. Ils ne sont pas le temps. Ils se croisent. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ce mode de vie est un mode de vie qui permet de prendre le temps pour soi mais aussi de prendre le temps pour les autres. Se retrouver humain et chaleureux, social, dans le terme noble du terme, société. On est d'accord. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça. On est citoyen de notre petit univers et quelqu'un vient, on l'accueille. C'est normal. C'est aussi pour cela que je souhaitais aussi t'interviewer aujourd'hui. Parce que je trouve que ce message-là, tu le portes en toi mais naturellement. et je trouve que c'est un très beau message de société. Si ça peut s'aimer et en semencer ailleurs, je suis ravie. je serai le premier à porter ça avec toi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. En tout cas, tu as vraiment une magnifique demeure. Tu es une magnifique personne que je vous inviterai à découvrir. Alors Christine l'a bien dit, je prends la caméra. Christine l'a bien dit, c'est une personne qui est un petit peu elle est discrète. Ce n'est pas une personne qui va vouloir être en avant devant tout le monde mais c'est une personne qui mérite le détour de découvrir. Donc si un jour vous venez dans les environs, n'hésitez pas. Et puis en commentaire, je vous donnerai aussi le lien pour éventuellement la contacter si Christine, tu es d'accord pour nous donner au moins une adresse mail pour si les gens ont envie de découvrir un petit peu ce que tu fais parce que il y a des gens des créations qui sont magnifiques que je vais me permettre. Et encore, c'est les toutes petites créations pour la petite tiny house. Voilà. Un cerf-volant coquelicot, un mini cerf-volant coquelicot dans un livre, voilà. Un livre d'artiste qui s'appelle Le Coquelicot. Je vous invite vraiment à découvrir. Christine, je te remercie beaucoup pour ce moment d'échange. C'était un plaisir de se rencontrer. Mais puisque nous, c'est fini. Oui, mais voilà. Et alors, en plus, comme j'ai des amis à Dijon, ça va me donner envie de les recontacter parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Donc voilà, c'était un échange. Et si tu viens sur Dijon, tu seras la bienvenue pour venir nous voir à la maison. Tu auras toujours la porte ouverte aussi également. donc tu n'hésiteras pas. Ça sera avec beaucoup de plaisir que nous te rencontrerons aussi chez nous. Je ne sais pas pour combien de temps nous y resterons parce que je crois que nous sommes maintenant mordus de Tiny aussi. Si à ce moment, vous allez vous retrouver je ne sais où dans un projet. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de dire je vais aller là où le vent va me porter avec ma Tiny parce que peut-être là où je voudrais aller le maire ne voudra pas que ma Tiny soit mise là. Moi, au départ, je n'avais pas du tout prévu de venir à Saint-Brieuc et en fait, c'est des aléas qui ont fait que je suis ici. Alors, je suis ici jusqu'à je ne sais pas quand peut-être tout le temps mais peut-être que je pars. C'est le principe de la Tiny House. C'est une habitation mobile quand même. C'est ça. On peut aller où on veut. Voilà, on peut déménager sans prise de tête. Donc, je vous présente Christine, le petit escargot du monde. Elle habite dans sa coquille, sa Tiny House et le jour où elle décide d'aller explorer le monde, elle peut partir avec. Voilà. On va quand même démonter la terrasse parce que... Oui, mais il faut une heure pour la démonter. Ah oui. Et encore, ils sont très forts à tirer le dos pour... Parce que le petit espace de vie supplémentaire à la terrasse de Christine, c'est vraiment un espace rien que la terrasse donne envie de rencontrer et de vivre. Regardez-moi ce petit cocon. c'est bien au niveau d'un escalier de mettre des marches en acier de manière à gratter, surtout en Bretagne l'hiver et l'hiver il fait de la boue et donc c'est superbe et ça ne glisse pas parce que le bois l'hiver c'est très glissant. Oui. Et moi là je suis... Donc c'est ton paillasson avant d'arriver sur ta terrasse. Oui voilà. Voilà. Et je conseille 4 marches au lieu de 3 marches. Mais bon. Alors comme vous avez plus mon grand âge. Comme vous avez pu le voir la tiny est effectivement surélevée. Comme Christine nous l'a dit on voit le monde de haut et puis on voit le monde de très haut parce que ça culmine à 4 mètres quand même. 4 mètres 10. 4 mètres 10. Voilà. Voilà. La petite montagne il est fait 4 mètres 10. Regardez c'est fabuleux ce moment de... Christine je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie de cette rencontre. Je vais être quinquée pour... Je me sens tout petit dans ton univers. Non, non, non. Voilà. Si c'est... Voilà. C'est petit... Regardez, c'est magnifique. La vervelle et les bleuets et j'aime bien le violet et le bleu comme tu as pu le remarquer. Oui, et quelque chose me dit que c'est une couleur qui te va bien en tout cas. Qui me parle. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée et au plaisir de te revoir une prochaine fois. Et réfléchissez à votre mode de vie et optez pour une italianus. Je pense que ça peut être une belle idée. Et un beau projet de vie et un beau projet de société. Voilà. Pour l'environnement et pour tout le monde. À bientôt. Au revoir. Voilà. Cette interview est terminée. J'ai eu un plaisir énorme à interviewer Christine. J'espère que ce plaisir pourra se retranscrire au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à la question qui a été présentée juste avant l'interview et surtout à vous abonner, à commenter et à liker. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Permacult urbaine. Merci.